j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté moi je vais bien nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui quel message quel message que vous transmettre aujourd'hui déjà on nous parle ici d'une heure ici on nous parle d'une perte d'une perte d'une tristesse d'être compris au dépourvu tu vois il ya comme la peine le rejet le doute la douleur ici la séparation tu vois la colère aussi à la colère l'incompréhension le pourquoi le pourquoi de le pourquoi d'une si telle cruauté pourquoi du comment un peu comme si on était on se dit ben on est arrivé trop tard on aurait voulu on aurait voulu intervenir un peu plus tôt on aurait voulu faire des choses autrement on aurait voulu que ça se passe autrement et encore avec cette dualité ici de je viens sur ton terrain un peu t'attaquer je viens je me fais passer pour ce que je ne suis pas et je viens te chercher les noix tu vois un peu comme si ça se faisait à la rigolade mais c'est pas si drôle que ça parce que tu es venu tu es venu me chercher des problèmes tu es venu m'attaquer on va trouver à falloir trouver des compromis il va falloir se mettre d'accord parce qu'il ya comme de l'eau il ya de l'indécision dans l'air tu vois il ya des compromis à trouver ici il ya vraiment de comment je vais te dire on doit cette carte c'est vraiment quelqu'un qui te dit même si ton propre territoire je peux te battre tu vois c'est un peu quelqu'un qui te dit ben j'ai réussi déjà à te faire mal comme ça je suis venu chez toi te faire mal et moi je viens chez toi t'affronter il peut y avoir une notion comme ça de tu m'a fermé je ne vais pas en rester là je vais venir t'affronter chez toi oui c'est qu'une histoire de lutte tu vois et voilà ce qui est arrivé il ya déjà c'était censé au départ on a pensé que c'était de l'amusement au départ on a pensé que non on était juste en train de s'amuser suffisait de parler ou peut-être de s'arranger de trouver un arrangement de trouver comme un compromis mais il ya l'autre qui était très à fond ici parce qu'on voit certes on a l'impression que ce n'est qu'un jeu mais il ya l'autre qui est prêt à en découdre et c'est toujours le même là qui est déjà venu chez toi te faire du mal et aujourd'hui on voit ici il ya des obstinités dans l'air une fois de plus et même encore c'est c'est encore une fois de plus quelqu'un étranger qui vient te consoler c'est même pas les tiens qui te console tu vois c'est des personnes à la limite te regarde comme ça en te disant mais tu as joué avec le feu et c'est quelqu'un que tu que tu es qui ne te ressemble pas qui fait partie d'une autre famille qui vient ici en fin de compte te rassurer et te dit c'est rien il ya comme il ya vraiment une histoire ici de malhonnêteté tu vois des personnes pas claires ici de pas honnêtes mais on te regarde comment tu te blesses personne ne vient te demander comment on va faire qu'est ce qu'on peut faire comment on peut t'aider personne ne vient te consoler mais on se met de loin un peu comme quand tu fais tu es dans la tu te retrouves coincé un peu tu vois comme tu es dans ma mère l'on va dire moi j'étais telle qu'elles sont l'humain aujourd'hui est devenu comme ça il va d'abord première chose il va dégainer son téléphone pour prendre des vidéos pour prendre les photos le devenu de secourir il ya une histoire comme ça des personnes qui vont qu'ils vont juste regarder du hall le pauvre personne va bouger tu vois personne va bouger et en quoi ici se dit bon arrêtons enterrons la hdr guerre enterrons cette situation ici qui nous fait qu'ils n'apportent qu'au conflit enterrons et si tout cet homme mentalement parlant il peut avoir justement des personnes c'est bon on a fait assez de tort avec cette situation il est temps de se reconcilier il est temps d'enterrer la hdr guerre il est temps d'enfermer ce conflit là qui nous qui nous cause que de mal de problèmes de blessure de douleur et de trahison je suis prêt à on est il va falloir qu'on fasse des efforts il est il est temps pour nous de laisser tomber ça de laisser tomber cette situation aujourd'hui qui nous réunit mais pas dans le bon sens et de passer à autre chose mais on a encore quelqu'un dans le coup ici qui est dans le but pendant que tout le monde dépose les armes pendant tout le monde dit oui on est là pour la paix on est là pour la réunion on est là pour trouver un terrain d'entendre il ya encore un qui a encore des ressentis tu vois il ya encore un qui fait encore semblant ici il ya encore quelqu'un qui est toujours dans le but de l'arnaque ici de deux je vais vous voler je vous avez qu'à faire ce que vous voulez moi je fais semblant ça ne me concerne pas vous n'avez qu'à déposer les armes si moi je ne dépose pas j'attends juste que vous vous ayez vous soyez comment je vais dire j'attends juste que vous soyez que vous soyez distrait j'attends juste que vous soyez vous vous ayez plus la capacité de vous défendre pour venir une fois de plus mettre le mettre tout mettre tout peut-être toute une tribu à mal il ya quelque chose comme ça ici mais c'est toujours au niveau mental et hormis du fait que ce soit mental c'est peut-être au départ ça a commencé par une rancœur par une rancune au point de s'installer vraiment de se matérialiser dans la matière donc ce n'est plus quelque chose que l'on imagine de faire c'est quelque chose qu'on passe à l'acte maintenant tu vois il ya beaucoup de chagrin ici et encore une fois de plus on est consolé par des personnes tierces qui ne sont même pas de votre tribu de votre famille ou des personnes avec qui elle vous croyez émotionnellement parlant même si aujourd'hui au niveau du mental on a dit on laisse tomber on s'est rendu compte qu'au fait la personne à qui on faisait confiance ou les personnes à qui on faisait confiance encore une fois de plus vous ont laissé tomber vous ont encore une fois de plus duper parce qu'on voit ici il ya un deuil ici il ya une vraie déception ici il ya une vraie déception dans cette situation laisser pour compte on est complètement démuni on est complètement désemparé on est complètement on est au fond du trou ils sont c'est plus très bien on qui a quel sens voué mais encore une fois de plus on se fait consoler peut-être ici quand vous êtes dans les des vous êtes dans les situations d'inconfort vous pouvez compter sur vos vos animaux on peut avoir à faire ici à quelqu'un qui compte toujours il ya que c'est qui se disent aujourd'hui je peux plus compter sur l'humain je peux plus compter sur telle personne au moins je sais que je peux compter sur mes animaux eux ils seront toujours fidèles il peut y avoir quelque chose comme ça ou alors même des personnes qui ne qui ne te connaît pas c'est eux qui viennent toujours à ton tour qui viennent à ton secours qui prennent des nouvelles qui demandent comment tu vas mais aujourd'hui a vraiment cette envie de se barricader de se sentir après ce temps de deuil de réflexion de trahison d'avoir fait son deuil ici d'avoir ce passe d'être passé partout les phases ici du déni de la revolte ici et enfin se lever on a vraiment envie de mettre des barrières on a envie de forger son caractère et même de de forger son intérieur et ainsi que son extérieur dans cette à dire mettre une sorte de c'est même pas une carapace est vraiment genre je me protège je mets tout ce qu'il faut en place je me protège je persévère pour arriver à ce que je voulais faire ce que j'ai toujours voulu entreprendre ici je mets des limites aussi tu vois il ya vraiment quelque chose ici de je mets des limites il ya plus de vous venez me faire du mal je mets des limites et j'ose dit et je mets des actions il faut parce qu'on sort de cette noisseur ici au niveau de la vérité ici il ya vraiment quelqu'un qui décide de verbaliser quelqu'un qui décide de 10 des vérités il ya des révélations des vérités ici une situation une justesse ici une vivacité d'esprit soit c'est quelqu'un ici qui va vous faire comprendre vous ouvrir les yeux et vous dit ce que vous ne vouliez pas voir depuis longtemps c'est tout vous tout simplement vous même aujourd'hui qui vous dites aujourd'hui c'est bon aujourd'hui c'est moi qui décide c'est moi qui décide de qui entre de qui sort c'est moi le roi de mon univers c'est moi le roi de mon royaume plus personne ici ne pourra venir m'imposer quoi que ce soit ou encore moins me dit ce que je dois faire ou ce que j'ai à faire tu vois on est vraiment dans une sorte de pouvoir et d'abondance ici personnelle de je me fais confiance je suis passé par tout cette étape aujourd'hui cette confiance et ses fonds en moi il ya un changement une transformation ici vraiment de on passe de du désir du désir du déshonor ici du conflit du deuil à je me relève je me fais confiance et je passe à autre chose je vois il ya quelque chose comme celle ci et ça pas été ça pas été de tout repos cette situation cette ce pas quoi vous êtes passé mais aujourd'hui vous aujourd'hui vous mérite ce que vous avez vous l'avez vous avez travaillé pour pour l'avoir tu vois c'est qu'aujourd'hui vous faites tout maintenant pour ne plus tomber dans les travers ça peut vous pouvez encore avoir cette tendance à à souvent laisser trop faire être trop lassis ou être trop colérique ou alors être trop protectrice ou protecteur envers votre personne des personnes qui vous entourent mais vous avez tendance parfois à partir d'un d'un extrême à l'autre mais aujourd'hui vous avez vous avez vous avez vous avez envie de modérer de trouver le juste de modérer de trouver le juste équilibre de trouver le juste équilibre de ne pas être dans une sorte d'être trop dans l'extrême mais on sait ici qu'il est temps de trouver vraiment l'équilibré c'est ce que vous êtes en train de faire de trouver l'équilibré de savoir jongler de savoir josser entre les deux produits entre ces deux polarités sans jamais et sans jamais sans jamais coupé au fait tu vois sans jamais vraiment coupé mais savoir il ya comme une sorte de comment je vais te dire une facilité ici à rebondir une facilité à vite tourner sa chemise si c'est nécessaire parce que l'expérience se vous a appris il peut y avoir aussi des personnes ça peut aussi être une histoire de famille la famille aussi l'enfance des amis d'enfance ou alors des comme un clan un clan une appartenance vous appartenez à des personnes et ce sont justement ces personnes là qui vous ont fait qui ont peut-être dit que c'était comme ça que ça devait se passer aujourd'hui vous avez choisi de tout de complètement changer du tout autour et même de trahir ce qui se passe dans cette société là de dénoncer ce qui se passe parce qu'avec cette carte il peut y avoir comme une dénonciation aujourd'hui de je dénonce ce qui se passe dans ces coulisses là ce que vous dites que c'est normal de vivre comme ça vous dites que c'est normal de faire ça c'est pas du tout normal il peut y avoir quelqu'un qui décide qui choisit aujourd'hui de dénoncer et de changer de ne plus ressembler du tout à ces personnes ou de ne plus ressembler à ce camp là à ce à ce ce siècle de personnes cette communauté parce qu'on a fait quelqu'un qui a compris qu'elle a été manipulée tu vois qui a compris qu'elle était manipulée aujourd'hui mais on voit avec la carte avec avec cette carte ici vraiment l'opportunité l'abondance en l'accomplissement aussi de tous ces projets de ce que l'on envisage de faire c'est vraiment beaucoup plus de fluidité beaucoup plus de beaucoup plus de couleurs aussi pardon et beaucoup plus de volonté de d'aller jusqu'au bout ce n'est plus on fait plus les choses à tâtons et avec l'empereur ici sa volonté c'est un peu à la limite que ta volonté soit en fait donc c'est vraiment il c'est vraiment pour lui pour toi pour toi aujourd'hui je te dis que ma volonté soit aujourd'hui c'est moi qui décide si tu n'as pas cette capacité d'être dans la vie d'avoir cette d'avoir cette décence d'avoir cette force de caractère et d'être comme d'être cette famille ce repère que je n'ai jamais eu ou alors d'être cette racine là que j'ai toujours voulu avoir cette structure ou cette ce pouvoir ou cette comment je vais te dire ou cette figure paternelle ou paternelle ou patriarcale ou quelque chose comme ça quelque chose qui est carré qui on jette et qu'on sait que c'est ça ça vaut pas la peine d'être là tu vois c'est vraiment quelqu'un aujourd'hui qui domine et qui commande et même il faut que les personnes qui veulent entrer dans ta vie soit sur la même longueur donne que toi sinon ça va pas et on voit aujourd'hui on n'a plus besoin d'intrus parce que l'expérience vous a prouvé que les intrus c'était généralement au fait aujourd'hui vous avez créé votre propre camp vous avez créé votre propre structure votre propre famille et vous vous protégez tous mutuellement mais aujourd'hui vous êtes beaucoup plus courageux beaucoup plus concurrent aussi et beaucoup plus accru un peu comme si vous étiez à cran vous voyez vous méfiez un peu de tout le monde vous méfiez de tout le monde vous êtes toujours sur la défensive ici parce que vous avez vu ce qui s'est passé quand vous avez laissé les hommes entrer dans votre vie quand je dis les hommes ça va être un grand h parce que quand je suis en train de vous lire cette lecture je sais pas ça n'arrête pas de défiler dans ma tête des images de des indigènes qui ont qui ont finalement vu qui sont qui ont vu qui qui ont vu leur comment je vais te dire ça qui ont vu leur leur culture qui ont été complètement dérinsignés par par des personnes extérieures qui sont venus leur imposer leur voix alors qu'ils ont juste offert l'hospitalité à ces personnes tu vois il peut y avoir quelque chose comme ça qu'on vient te voler ta culture et puis quand t'imposes d'autres alors que à la base tu étais juste gentil et qu'on décide de que ce n'est plus comme ça que tu dois t'habiller ce n'est plus en ça que tu dois croire mais on t'impose ce à quoi tu vas croire ici tu vois que les personnes qui viennent complètement mettre à mal dans ta culture tout ce que tu connais tout ce que tu as toujours connu qui mettent là qui met tout en feu et en cendres ça peut me mettre des personnes qui se retrouvent dans des sectes et qu'on les a toujours dit que c'est comme ça que ça fonctionnait qui ont toujours cru en j'ai toujours suivi un gourou parce que là parce qu'ils sont nés là dedans parce que leur famille leur on dit leur père leur mais on dit c'est comme ça c'est ça la vérité tu vois avec les toits c'est vraiment l'espoir c'est la chance aussi de suivre son chemin c'est vraiment le soi et les autres c'est même la spiritualité vue sous un autre angle c'est vraiment danser le fait d'être optimiste ici et dans une certaine dans un certain bien-être d'aujourd'hui c'est moi qui choisit c'est moi qui désire où je veux aller je vais plus me laisser déstabiliser encore moins dérober par qui que ce soit je vais plus laisser des personnes venir ici même poser leurs visions des choses encore moins me dire ce que je dois faire ou ce en quoi je dois croire on va plus se laisser dépouiller par qui que ce soit tu vois on a vraiment ça cette histoire de de maintenant je réincarne qui je suis je réincarne je reviens vers mes vraies valeurs je mets tout en action et tout en oeuvre pour entretenir et surtout pour que cette flamme continue à brûler le plus longtemps qu'elle pourra et que je puisse aussi en retour transmettre il peut y avoir une histoire ici au niveau de la transmission si je vais laisser couler les choses je vais laisser il faut que c'est il faut que cette flamme il faut que cette lave atteindre le plus de personnes possible il faut que vous sachiez que ça ne brûle pas mais que c'est plutôt chaleureux et ça vous réveille ça peut être aussi quelque chose ici pour pour le réveil le réveil pourquoi on me dit toujours à homme avec un grand h ça peut être comme dit l'histoire de l'humanité un peu comme si on s'était laissé dérober pourri on nous a on a laissé les gens prendre nos propres valeurs nos propres libertés aujourd'hui comme si beaucoup décident de récupérer leur liberté après cette guidance soit juste après soit dans quelques heures ou demain je vais faire je vais faire une guidance une guidance mondiale c'est pas mondial je voudrais ce que ça nous dit parce que j'ai l'impression ça dit toujours homme avec un grand h un peu comme si ça un peu comme si ça parlait de nous tous comme si on disait aujourd'hui les temps de se rebeller pas vraiment de se rebeller de de faire des choses et que tu pourrais le regretter après c'est vraiment le temps de prendre possession de son propre pouvoir de voir à qui on a affaire de comprendre qu'on s'est laissé manipuler tout ce temps que ce soit vraiment dans ce cas ou dans un autre que ce soit dans la famille ou même dans la dans la société ou que ce soit sentimentale il ya vraiment quelque chose ici de continuer entreprendre ce feu et de le partager au plus grand nombre aussi tu vois un peu comme de désinformer les gens pour qui plus mieux comprendre il ya comme une histoire de purification ici je dois brûler tout ça pour que tu puisses comprendre pour qu'à partir des flammes et pour qu'à partir des cendres tu puisses comprendre que tout ça n'était rien que tu puisses rebâtir sur cette cendres là il ya une détermination ici à prendre entreprendre et à prendre conscience des choses le dynamisme aussi que tout ça entraîne derrière vraiment la compréhension de je suis auteur de c'est moi qui crée c'est moi qui décide c'est moi qui choisi on me dit si j'ai ici j'ai la phrase qui dit j'ai peur d'aimer peur d'aimer en souvenir tu vois on a ici la reine de la reine de couple il empati la sensualité et la sensibilité aussi l'intuition fais toi confiance écoute écoute l'intérieur tout est déjà là au centre de ton coeur parce que au début je peux dire que tu dis j'ai peur d'aimer j'ai peur d'aimer on te dit non tu peux pas il faut pas fermer ton coeur à cause de quelqu'un comme ça ça va elle n'en vaut pas la peine tu vois il y a tellement regardé c'est cette femme qui regarde il y a tellement de possibilités à tellement de choix à faire aussi il faut être optimiste ici pour garder il faut garder la tête froide il ya des expériences certes à faire il faut anticiper des choses ici il faut anticiper des choses il faut être dans parce qu'on dit si on parle de succès de planifier aussi la sagesse il ya quelque chose ici qui se met en place tu vois on en plus on ne veut rien louper aujourd'hui on entonne on anticipe aussi on planifie on observe on analyse la situation avec la loupe aussi tu sais c'est vraiment on ne veut rien louper on veut rien on veut plus passer à côté de quoi que ce soit et derrière qu'est ce qu'on a on a vraiment on prend le chemin on part il ya le commencement la créativité je prends tu vois comment il est tenu là comme un vrai guerrier il est fort il se tient droit il dit ben maintenant j'y vais et je me bats et je pose ma griffe et je pose je pose la pierre et c'est moi qui décide je peux battre cette personne je vais combattre cette personne tu vois il ya vraiment cette notion ici et encore avec la carte juste au dessus nous avons vraiment les nouvelles idées à la lucidité et la réflexion aussi le pouvoir du mental qui peut être positif aussi négatif il suffit si tu le si tu le si tu le si tu le s'il est il est utilisé à bon essence il peut être très positif aussi est très bon pour toi parce qu'on te dit oui c'est possible oui il ya une possibilité de faire des choses oui c'est possible de prendre ces choses-là et d'aller jusqu'au bout de ce que tu as toujours voulu faire de ce que tu as toujours voulu entreprendre donc de ne plus tomber dans les pièces surtout qu'on a fait ça quelqu'un qui a compris qui a compris qui a dit plus jamais ça des trucs de douleur de blessure là que vous faites et puis vous trouvez toujours des excuses de je vais maintenant avant de laisser quelqu'un entrer dans ta vie toi même tu as tu as des critères aujourd'hui que tu imposes à qui que ce soit qui veulent entrer dans ta vie je ne te laisse je ne laisse plus n'importe qui et je ne laisse plus faire n'importe quoi non plus moi même je sais que je suis j'ai le pouvoir et je peux décider et c'est dépend de la façon dont tu te traites que les autres te traiteront ou alors si tu veux que les choses ou les gens changent autour de toi tu as compris ici que le vrai changement commence par toi tu ne peux pas forcer les autres à changer tu ne peux pas décider à la place des autres déjà il faut commencer par toi et le reste se feront soit les gens te prendront pour exemple ils voudront t'imiter ils feront comme toi soit ils s'en iront et tu attireras de nouvelles personnes à toi qui vivent sous la même fréquence que toi tout naturellement j'espère que cette guidance vous a parlé vous a plu je sais pas pourquoi mais cette guidance elle me rend triste elle me rend triste dans triste dans le bon sens du terme comment je vais te dire c'est tu vois il n'y a même pas la cette il n'y a pas cette cette énergie là que j'ai souvent dans les guidances non elle me rend triste en même temps elle me dit c'est comme si c'était nécessaire de passer par là ou soit tu n'y es pas encore parce que soit on est encore dans la phase parce que ça m'arrête dans ma tête de me dire homme avec un grand H homme avec un grand H dans nous tous là soit on est encore dans la phase d'expérimentation un peu comme si on était au fond du bruit ils sont pas tous tous un peu dans la merde tu vois et puis qu'on sait pas trop bien où on va et comment qu'est-ce que comment les choses vont marcher comment les choses vont comment on va faire des choses mais il y a une tristesse mais il y a aussi l'espoir de que les choses pourront s'arranger pour tous que les choses pourront s'arranger mais pas tout de suite mais pour ça tout le monde va devoir s'y mettre que ce soit individuel et communautaire ici ou que ce soit sentimental ou familial que peu importe comment tu vis ça mais en tout cas il ya quelque chose ici qu'il faut comprendre que même si tu n'es pas au fond même si tu n'es pas encore à la fin de la transition et si tu es encore au début il faut que tu saches qu'il ya une possibilité mais on veut encore une fois dit personne ne viendra te sauver au fait tous là tout le monde doit se sauver lui même d'abord tu vois il ya quelque chose comme ça j'espère que cette guidance vous a parlé vous a plu et va vous aider sur ce que je vous dis merci beaucoup pour y aller plus en nouveau va